Le bal à la Vaux-Biessart, c'est le chapitre 8 de la première partie. Dernière ligne qui précède l'épisode du bal à la Vaux-Biessart. Elle allait jusqu'à la étrée, Emma se répétait, c'est son premier mot de femme mariée, au style direct, je veux dire. Mon dieu, mon dieu, pourquoi me suis-je mariée ? Elle se demandait s'il n'y aurait pas... C'est juste avant le bal à la Vaux-Biessart. Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme. Et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. Il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant. Puis quelques lignes après, commence le bal à la Vaux-Biessart. Sur lequel je vais vous proposer de travailler. Et le dernier chapitre de la partie 1, numéro 17, ça finit comme ça. Un jour, elle se piqua les doigts à quelque chose, c'était un fil de fer de son bouquet de mariage. Quand on partit de Thaute, au mois de mars, Madame Bovary était enceinte. Fin de la première partie de Madame Bovary qui en compte 3. Bon. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 7 et le chapitre 9 ? C'est donc le bal à la Vaux-Biessart. Et moi aussi, en fait, je vais vous parler de l'inefficacité socio-symbolique du rite. Parce qu'on a appris, il n'y a pas que ça. Mais enfin, l'inefficacité socio-symbolique du rite décrit et de la magie performative de son récit littéraire. Pour dire que la littérature, peut-être celle du 19e et une certaine littérature du 19e, c'est, entre autres, le lieu où le rite fléchit et où le rite se réfléchit. C'est ça, un peu, qui va conduire, qui a conduit jusqu'ici, mais enfin, qui va conduire à la proposition. Enfin, en partie, parce que je veux avoir des trucs un peu pépères et puis des ensauvagements un peu plus hirsutes. Mais bon, voilà. Donc, je vais considérer le bal à la Vaux-Biessart comme une initiation potentielle à la vie mondaine, comme rite de passage. Le bal comme rite de passage. Bon, c'est pas spécialement original. Le bal comme un rite de passage mondain, comme le passage possible, désiré, apparemment, en tout cas, d'un monde à l'autre, d'un statut personnel à l'autre, d'une identité à l'autre. Alors, le bal, on peut disserter, dire que c'est un topos littéraire, un topos iconique, un topos de la critique 19e liste et autres. En tout cas, c'est aussi un défi d'écriture pour Flaubert. Par exemple, il y a un, il faut que je me mette, que je mette mon héroïne dans un bal. Il y a si longtemps que j'en ai vu, le bal. Et puis, c'est si commun, c'est tellement dit partout, ce serait une merveille que d'éviter le vulgaire. Bon, c'est son projet quand il écrit à Louise. Bon, alors, ce chronotope du bal se déploie, pourquoi on a choisi le bal, si vous voulez ? Parce qu'il se déploie comme un motif récurrent dans le roman, et il en structure en partie la signifiance. La signifiance au sens de rifataire, c'est l'exemple 2. La véritable signifiance du texte réside dans la cohérence de ses références, de forme à forme, et dans le fait que le texte répète ce dont il parle, etc. Bon, je fais grâce de la suite, mais vous voyez un peu l'hypothèse de travail. Alors, ici, le bal est à la fois, miroite le texte, parce qu'on va retrouver la rencontre, le couple et l'enterrement, en fait, dans le bal. On peut dire que le bal miroite le texte et constitue une matrice qui se dissémine et qui se diffracte dans le texte. Et quand je dis dans le texte, je veux dire dans l'intratexte et dans l'intertexte. Dans l'intratexte, on ne va pas, je vais juste le signaler, dans l'intratexte, c'est la contredanse, le quadrille, on retrouve les chevaux là, d'ailleurs, qui précède la danse par couple que l'on va étudier de plus près. C'est l'exemple 3. On entendit une ritournelle de violon et l'essor d'un corps. Ça, ça fait partie du bal. C'est la contredanse ou l'avant-dance, si vous voulez. Je ne m'en occupe pas, mais ça fait bien partie du texte. Dans l'intratexte, dans Madame Bovary, pour parler plus simplement, il y a encore d'autres balles, c'est le bal masqué de la micarème. C'est l'exemple 4. Le jour de la micarème, taratata. Bon. Dans l'intratexte, il y a aussi la valse, c'est très beau d'ailleurs, enfin très intéressant, du musicien ambulant. C'est l'exemple 5. Dans l'après-midi, quelquefois, une tête d'homme apparaissait derrière les vides de la salle, une valse aussitôt commencée, et sur l'orgue, dans un petit salon, des danseurs hauts comme le doigt, femmes en turban rose, singes en abidois, etc., tournées entre les fauteuils, etc. Dans l'intratexte, enfin, je veux dire, dans l'économie narrative ou dans l'idiolecte du récit, on ne peut que noter l'absence significative de balles et de danse lors de la noce de Charles et d'Emma Oberto. Il y a tout, sauf, il ne danse pas. Bon. On mange, on boit, on joue, on plaisante, on ne danse pas, ni en couple, ni en groupe. Dans l'intertexte, cette fois, c'est l'hypothèque de Cendrillon, dans la version écrite de Charles Perrault. Alors, j'y ferai allusion, mais je vous propose d'y revenir ensemble dans notre partie dialoguée. J'ai préparé un dossier dont on a parlé tout à l'heure, là, assez complet, qui pourrait susciter les questions et le débat, et un dossier qui peut avoir l'intérêt critique en soi, si vous voulez. Chaque fois, j'ai pris les sous-séquences du bal de Cendrillon, l'invitation, l'équipage, le départ pour le bal, l'accueil, les toilettes des jeunes femmes, et chaque fois, je mets l'écho textuel, et c'est assez frappant, si vous voulez, encore que personne ne l'est vu jusqu'à présent, mais c'est comme ça. Bon, donc, il y aurait aussi cela à entrer dans l'épaisseur de la textualité du bal à la Vau-Biessa. Dans l'intratexte comme dans l'intertexte, le bal est toujours lié directement à la danse, évidemment, et la danse à la sexualité et au mariage. La transgression réelle, une sorte de rêverie éveillée sur la conjugalité féminine et la socialité masculine. Alors, ici, je propose d'étudier qu'aspect de ce bal à la Vau-Biessa comme une forme de reproduction d'une structure narrative ritique. Bon, sur un mois, arrive à terre, au fond, finalement. En parlant d'un récit de rite, comme on parle d'un récit de rêve, un récit de rêve, c'est pas le rêve, un récit de rite, c'est pas le rite, bien entendu, ou même d'un récit de conte. Le rite, le rêve et le conte combinent parfois leur cosmologie propre jusqu'à la coalescence dans un discours romanesque singulier. Ici, je propose, a priori, enfin, de commencer par dire qu'il s'agit d'un rite, du récit d'une initiation avortée, d'un passage raté, d'un passage inabouti, un ritus interruptus. C'est ainsi que la séquence du bal à la Vau-Biessa est comme l'envers d'un conte de fées. Ce conte qui se défait, comme a dit Marie-Christine, c'est l'opposition du carrosse de Cendrillon à la rosse de Charles. C'est l'enchantement premier des mâts, des fulgurations de l'heure présente, dit le texte, et le désenchantement sans fin de Madame Bovary. C'est une généralité, pour l'instant. Cet échec douloureux de l'initiation est explicité, en fait, en ses propres termes, par l'héroïne. C'est l'exemple 6. La musique du bal bourdonnait encore à ses oreilles et elle faisait des efforts pour se sentir éveillée, afin de prolonger l'illusion de cette vie luxueuse qu'il lui faudrait tout à l'heure abandonner. L'épisode de la Vau-Biessa se clôt lui-même sur la mémoire du bal, une mémoire qui s'effiloche progressivement, inexorablement. La valse acceptée peut-être. Exemple 7. Toutes les fois que revenait le mercredi, elle se disait en s'éveillant, « Ah, il y a huit jours, il y a quinze jours, il y a trois semaines, j'y étais. » Et peu à peu, les physionomies se confondirent dans sa mémoire, elle oublia l'ère des contredenses, elle ne vit plus si nettement les livrets et les appartements, quelques détails s'en allèrent, mais le regret lui resta. Bon, on note déjà combien le corps est engagé dans le rite d'initiation et combien le passage est toujours matériel dans le rite dit justement de passage. Le rite de passage matérialise le passage. C'est son code, c'est son langage. Charles reste à sa place. Emma revient à sa place. Cendrillon change de place. Bon, c'est donc ce que je vais étudier de près maintenant. La scène de Bâle à la Vaubiessart est, semble-t-il, une mise en abîme de la séparation. Il y a des séparations dans la séparation, si vous voulez. Et de la marge rituelle. Il y a des marges dans la marge. Voilà, la grammaire du rite dont a parlé Marie. La phase de marge est par définition en tension structurelle entre la phase de séparation, toujours revenir en arrière, quand on est fiancé on peut se défiancer, et la phase d'agrégation, où là on ne peut plus revenir en arrière. Comme on disait autrefois, quand on est marié c'est pour la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette dynamique là. Alors, je parle de mise en abîme, car ce sont bien ces variations évolutives, dont parle le rifataire, dans les modes de séparation et de marge, qui me semblent les matrices de notre récit de rite. Ainsi, pour accéder au temps de la marge initiatique, qui est impréalable à tout passage rituel réussi, il convient d'abord de se séparer de son mode, de son mode antérieur. Séparation 1. Emma se sépare physiquement et symboliquement de son époux. Le pantalon de Charles le serrait au ventre, les sous-pieds vont me gêner pour danser, dit-il. Danser, repris Emma. Oui, mais tu as perdu la tête, on se moquerait de toi. Reste à ta place. Il n'est pas voué au rite. D'ailleurs, c'est plus convenable pour un médecin, ajouta-t-elle. Merci le signifiant. Charles se tue. Un silence de mort. Madame Charles Bovary devient donc Emma, femme libre et seule. Elle éloigne et s'éloigne de son statut de femme mariée. Il n'est pas encore mère. Séparation 2. L'air du bal était lourd. Les lampes palissées ont reflué dans la salle de billard. Un domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres. Au bruit des éclats de verre, Madame Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin contre les carreaux des faces de paysans qui regardaient. Alors, le souvenir des Berthaud lui arriva. Elle revit la ferme, la marbe au bus, son père en blouse sous les pommiers. Elle se revit elle-même comme autrefois, écrément avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais, aux fulgurations de l'heure présente, sa vie passée, si nette jusqu'alors, s'évanouissait toute entière. Et elle doutait presque de l'avoir vécue. Elle était là. Puis, autour du bal, il n'y avait plus que de l'ombre étalée sur tout le reste. Emma, donc, voit sa vie passer comme passée. Sa propre biographie lui semble comme étrangère, étant à s'évanouir de sa propre conscience. Cette brisure existentielle, en tout cas pour l'heure, cette rupture mémorielle, conduit à refouler, quoi ? Le monde paysan natif, son enfance orpheline et rurale, sa vie de très jeune femme à la ferme. Elle le rompt ainsi doublement avec son statut de femme mariée, puisque c'est son père qui l'a mariée. S'il me la demande, je la lui donne. Et que c'est au Berthaud qu'elle s'est mariée. Elle enterre ainsi, imaginairement, son enfant, sa jeunesse, excepté peut-être son passage chez les Ursulines, le couvent. Elle enterre son enfant, sa jeunesse, son mariage. Elle enterre son passé biographique, comme les instances paternelles et maritales. Cette forme de déni et ce mode de désaffiliation la disposent sur le plan ontologique et la prédisposent sur le plan symbolique à s'insérer dans la poursuite du processus rituel. Le texte le signifie en trois mots. Elle était là. Elle resta là ou elle restait là. Elle était là. Une espèce de preuve par corps de son être. Une espèce de certitude existentielle, présence à elle-même et aux autres. Une forme de présence assurée et assumée. Une sorte de cogito ergo sum. Salto ergo sum. Je vais danser, donc je suis. Je danse, donc je suis. Je suis là, donc je danse. Je danse, donc je suis là. Je ne sais pas, c'est Descartes, ce qu'il m'avait dit. C'est un sujet entier, une présence d'être, même si l'imparfait à valeur durative présente quelque chose d'ambivalent ou d'incertain. En tout cas, elle n'est plus la même, elle n'est pas encore une autre. Alors, cette situation d'entre deux est nécessité par tout rythme de passage. Pour l'heure, Emma est cette présence à elle-même et au rythme. Elle est présente là, elle est prête. Le reste, l'ombre est allée sur tout le reste, fera retour. Parce que enterrer sa vie de garçon ou enterrer sa vie de jeune fille, ce n'est pas la faire disparaître. Ce n'est même pas l'oublier, c'est la dépasser. Donc, le reste, il est là. Voyons comment se présente cette présence dans la phase de marge. Alors, je me réfère à Marie. On peut repérer quatre grandes composantes constitutives de la marge initiatique en général. Au moins quatre. La présence d'un passeur, une épreuve par corps, un désordre symbolique et le tutoiement d'un autre monde. Marie parlait de folie, de mort. On n'est pas fous ni mort, mais c'est le tutoie, le voisine. À trois heures du matin, le cotillon commença. Emma ne savait pas valser. Cependant, un des valseurs qu'on appelait familièrement Vicomte vint une seconde fois encore à inviter Madame Bovary, l'assurant qu'il la guiderait et qu'il s'en tirerait bien. Ils commencèrent lentement, puis à l'air plus vite, ils tournaient, tout tournait autour d'eux, les lampes, les meubles, les lambris et le parquet. Et en passant auprès des portes, la robe d'Emma, par le bas, s'est riflée, frôlée en français national, aux pantalons. Leurs jambes entraient l'une dans l'autre. C'était censuré aussi, ça. Ils baissaient ses regards vers elle. Elle levait les siens vers lui. Une torpeur la prenait. Elle s'arrêta. Ils repartirent. Et d'un mouvement plus rapide, le Vicomte, l'entraînant, disparu avec elle jusqu'au bout de la galerie où, haletante, elle faillit tomber. Et un instant s'appuya la tête sur sa poitrine. Il la reconduisit à sa place. Elle se renversa contre la muraille et mit la main devant ses yeux. Quand elle les rouvrit, une dame choisit le Vicomte et le violon recommençait. On les regardait. Elle savait valser, celle-là. Présence d'un passeur. C'est le Vicomte qui joue ici. C'est écrit quasiment le rôle du passeur, de l'auxiliaire, de l'adjuvant. Il est le guide dans le langage du bal. Deux. La valse constitue pour Emma, manifestement, une épreuve par corps. Une épreuve et une épreuve qualifiante. Ou non, faire du propre, si on veut. Mais elle s'en tirera bien, lui promet son maître, danseur, passeur. C'est une expérience du corps et un apprentissage par corps. Et même par incorporation de codes nouveaux. Cet apprentissage exclut ici la parole. Il n'est question que du corps des valseurs et de leur tenue cérémonielle. C'est donc l'appropriation pratique et symbolique d'un code chorégraphique de classe. À part elle, tout le monde s'est valsé, c'est écrit. C'est donc s'engager tout entier, aller tout entier vers un autre monde. C'est s'engager tout entier, en quelque façon, dans une initiation qui est à la fois sociosomatique. C'est une technique du corps. Sociosémiotique. C'est un codage, la danse. Et sociosymbolique, puisque c'est le propre des mondes aristocratiques ou dominants. Troisième point. C'est un temps de désordre symbolique, la marge, l'initiation. Par exemple, dans un bizutage, vous voyez, quand vous passez, je n'ai pas de référence en français, mais vous avez passé le bac et vous intégrer une école d'ingénieurs, par exemple. Donc, vous progressez. Mais le bizutage consiste à vous faire marcher à quatre pattes, lécher l'eau. C'est-à-dire, pour progresser dans la culture du rite, pour progresser, il faut régresser. C'est clair. Ce n'est pas du tout l'organisation scolaire du monde. On peut le dire, franchement, comme ça, pour progresser, il faut régresser. Les autres vous font régresser. Alors, qu'est-ce à dire ici le désordre symbolique ? Le procureur général, lors du procès, fait à Flaubert, soulignera l'érotisation des regards qui se croisent et des jambes qui s'entrecroisent, le corps à corps de la danse par couple et la danse à corps perdu, comme un diagramme de l'acte sexuel. Emma, haletante, faillit tomber et un instant s'appuya la tête sur sa poitrine. Ce qu'il ne faut pas faire. Mais Emma confond, donc, couplé et s'accouplé. Un couple de Valser, ce n'est pas un accouplement de Valser. Et, significativement, quand elle a mis la tête sur la poitrine, son Valser la dégage, en fait. Mais Emma, confondant couplé et s'accouplé ou accouplé, petite mort et mort symbolique, quatrième paramètre, si vous voulez, de la situation de marge, c'est, ça vaut ce que ça vaut, j'ai trouvé cette formule, le tutoiement d'un autre monde. On ne passe pas complètement dans l'autre monde. Un autre monde sociologique, bien sûr. Un autre monde culturel aussi. Mais, Marie l'a bien précisé, l'initiation exige surtout de s'exposer à un autre régime anthropologique. Sinon, c'est un apprentissage, c'est un test de compétences et tout ce que vous voulez, mais on n'est pas dans l'ordre d'initiation. C'est entrer en contact avec une forme d'altérité. Or, Emma fait ici l'expérience d'une forme d'altérité anthropologique. Elle fait l'expérience d'une sorte d'éclipse du monde. Ce n'est pas une formule. Elle fait une incursion nocturne dans l'univers des ombres. En passant auprès des portes, la robe d'Emma par le bas s'est riflée aux pantalons, leurs jambes entraient l'une dans l'autre. Une torpeur la prenait. Elle s'arrêta. Ils repartirent. Et d'un mouvement plus rapide, le vicomte l'entraînant, disparu avec elle jusqu'au bout de la galerie, où, haletante, elle faillit tomber. Emma fait l'expérience concrète d'un déplacement guidé dansé, érotisé, qui l'a conduit à passer des portes, à aller au-delà, à apparaître puis à disparaître, pour se trouver, dit précisément le texte, une précision qui n'a aucun impératif réaliste notoire ou obvi, jusqu'au bout de la galerie. Qu'est-ce que c'est la galerie ? Qu'est-ce que c'est la galerie ? Le vestibule était pavé de dalles en marbre. C'est la présentation du château. Et le bruit des pas avec celui des voix, il retentissait comme dans une église. En face montait un escalier droit, et à gauche une galerie conduisait à la salle de billard. Comme elle l'a traversée, la galerie, pour aller au salon, Emma vit autour du jeu des hommes à figure grave qui souriaient silencieusement en poussant leur queue sur la boiserie sombre du lambris, de grands cadres dorés portés au bas de leur bordure, des noms écrits en lettres noires. Elle le lut, donc quand elle y revient, elle le sait. Jean-Antoine Andervillier, comte de la Vaubiessart, tué à la bataille de Coutras, le 20 octobre 1987. Et sur un autre, elle lut Jean-Antoine Henri-Guide Andervillier d'Avaubiessart, amiral de France et chevalier dehors de Saint-Michel, blessé au combat, mort à Vaubiessart, le 23 janvier 1793. Puis, on distinguait à peine ceux qui suivaient, car les lumières des lampes laissaient flotter une ombre dans l'appartement, brunissant les toiles horizontales, elles se brisaient contre elles en arêtes fines selon les craquelures du vernis et de tous ces grands carrés noirs bordés d'or, sortaient ça et là, quelques portions plus claires de la peinture, un front pâle, deux yeux, qui vont regarder. Cette galerie au portrait, ça s'appelle comme ça, est ce qu'on appelle aussi une galerie d'histoire. C'est une galerie mémorielle où des tableaux d'ancêtres de la lignée – il y en a des exemples en France encore – s'offrent à la vue sur des peintures accrochées au mur, mais aussi, comme le dit le texte, sur des toiles horizontales, c'est-à-dire posées à même le parquet, comme des pierres tombales dans les églises anciennes, si vous voulez. On ne peut pas dire qu'on marche dessus, mais ça nous pousse une cartoum. J'ai analysé d'ailleurs ce dispositif en détail ailleurs. Mais, qui ne voit qu'Emma, « Au-delà du jeu entre Eros et Thanatos, au cœur de la nuit, il est trois heures du matin, Emma fait l'expérience d'une étrangeté au cœur du familier. C'est un « han amlich » que Freud rapporte le plus souvent à l'irruption d'une forme de soudaine présence des morts ou de leur double chez les vivants, du saltus dans la domus, comme nous disons, en ethnocritique. La nuit profonde, l'isolement du couple, les boiseries sombres, les lettres noires, les hommes de guerre morts au combat ou à la vaubiessart, l'ombre flottante et ses brisures, les carrés noirs, les craquelures de la matière, le front pâle et surtout ses yeux immobiles qui vous regardent. C'est un monde à l'envers du monde où les morts, plus ou moins de mauvais morts, morts trop tôt et violemment disparus, où ces morts, dans leur pénombre, regardent les vivants. Emma côtoie cette image des morts. Emma est ainsi entrée dans le royaume imaginaire des morts. C'est lors de cette catabase, cette expérience rituelle de la mort symbolique, qu'elle manque d'ailleurs de tomber, car de facto, elle valse sur ces toiles ou autour de ces toiles horizontales, qui sont les imagos des morts. Elle danse une forme de danse macabre, de mauvaise augure, peut-être. En tout cas, elle danse avec les morts, chez les morts. Cette expérience, elle la bouleverse, corps et âme, si je puis dire, si bien que la valse doit cesser. Et son mystagogue la reconduit alors à sa place. Elle se renversa contre la muraille et mit dans la main devant les yeux. Elle se passe à la ligne, là aussi assez myotique de la spécialisation. Bon, quand elle les rouvrit au milieu du salon, il y en avait une autre qui avait pris la place et qui danse excellemment. Le blanc de la narration ne précise pas cependant combien de temps Emma mit la main devant les yeux. ni quelle vision intime l'a si profondément bouleversée jusqu'à rester seule avec elle-même, mais elle est manifestement éprouvée. Or, le texte dit ce que l'attitude d'Emma ne nous dit pas expressément. Enfin, le texte, l'intertexte plutôt. Ce roman, on l'a vu avec Marie et Marie-Christine, est pétri de cultures lettrées et particulièrement de cultures antiques. Les personnages principaux du roman ignorent les lettres anciennes, mais le narrateur et son scribe les connaissent par cœur. Ils connaissent Virgile. Ils ont appris le chant 6 de l'Enéide. Ils ont suivi le voyage initiatique d'Ené guidé par la Sibylle vers le royaume des morts. Ils ont lu, c'est très célèbre, ils allaient ombre obscure dans la solitude de la nuit, guibante, etc. Ainsi, ils savaient tout ça par cœur, les classes de rhétorique. Ainsi va-t-on dans les bois, la lueur ingrate d'une lune incertaine, devant le vestibule, le trépas et la peine, puis la torpeur, sœur du trépas, Virgile, Énéide, etc. Pour un lecteur lettré du XIXe, le vestibule des enfers et le vestibule de tout de marbre ecclésial où les époux Bovary sont accueillis dès leur arrivée, la galerie d'où l'on entend caramboler les boules d'ivoire, dans la salle de billard, et puis ces fameuses statues immatérielles qui personnifient l'au-delà, peintre et pas torpeur. La torpeur, sœur du trépas, comme cette torpeur qui envahit Emma, son corps défendant, un corps en proie à l'aura d'une marge initiatique et peut-être à quelques frissons sacrés, il baissait ses regards vers elle, lui aussi il regarde, elle levait les siens vers lui, elle aussi elle regarde, une torpeur la prenait, elle s'arrêta, fatalement. Mais Emma est bientôt reconduite à sa place. Comme la valse, elle revient à son point de départ. Elle n'a pas vraiment passé toutes les portes de l'initiation. Son initiation est inachevée et imparfaite. Elle avait par contre le bon tempo, on ne l'a pas vu, mais pour la contre-dance du début de soirée, mais là il n'y avait pas d'enjeu si vous voulez. Elle se balançait au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant avec des mouvements légers du cou et un sourire lui montait aux lèvres à certaines délicatesses du violon, mais ça c'est des danses de groupe. Mais pour la valse, beaucoup plus mondaine et moderne, ou romantique, tout se détraque, tout tourne, et la tête d'Emma touche indûment le corps de son cavalier, alors que savoir valser pour une femme, c'est l'art de tenir son corps immobile. L'homme, lui, a quelque chose de féminin, au contraire, la taille cambrée, coude arrondi, bouche en avant. Bref, Emma n'est vraiment pas cette cendrillon des contes de fées qui, dès sa première sortie, dès la première fois, danse avec une grâce admirable. Le texte le dit à sa façon sans tarder. Le lendemain, elle se promena dans son jardinet, passant et revenant par les mêmes allées. La structure du récit se dédouble ou se redouble une dernière fois. Il parle des mises en abîme et des phases de séparation et des phases de marche. C'est une marche dans la marche, cette fois. Alors, on peut le lire réalistiquement. Elle est seule, après elle est fatiguée, après elle va se rafraîchir à fenêtre. Évidemment, il y a une lecture, c'est chronologique, si on peut dire. Mais ce n'est pas le texte. On causa quelques minutes encore et après les adieux ou plutôt le bonjour, les hôtes du château s'allèrent coucher. Emma mit un châle sur ses épaules, ouvrit la fenêtre et s'accouda. La nuit était noire, quelques gouttes de pluie tombaient. Elle aspira le vent humide qui lui rafraîchissait les paupières, la musique du bal bourdonnait encore à ses oreilles, le petit jour parut. Elle regarda les fenêtres du château longuement, mais elle grelottait de froid, elle se déshabilla et se blottit entre les draps contre Charles qui dormait. Ce monde ambigu de l'entre-deux, après les adieux ou plutôt le bonjour, ce monde-là ne sera jamais le monde de Charles, lui, qui est hors rite de passage et hors initiation, il est statique comme étranger. Et c'est encore un moment, le monde d'Emma. Emma accoudait à la fenêtre, donc il tourne son auguste dos à Charles, toujours, de la nuit noire au petit jour entre chien et loup. Emma, maintenant, a quitté la petite communauté aristocratique et festive et Emma est encore éveillée pendant que Charles dort seul dans leur lit. Il advient alors une seconde marge où le travail du rite bafouille et s'épuise et où se poursuit tant bien que mal le récit du rite. C'est une marge sans guide. Non, en veine, si vous voulez. Une marge solitaire, silencieuse, immobile. Pas passé. L'héroïne résiste mais elle est fatiguée et envahie par les approximations de son imaginaire. Cette marge illusoire trouve son terme dans un sommeil symbolique qui signe, cette fois, le ratage dramatique de l'initiation et l'échec définitif du passage. Emma est nue, seule, froide, morte de sommeil. Et dans l'écriture du récit, ses illusions sont désormais mortes comme elle qui se blottit entre les draps comme dans un linceul contre Charles qui de toute façon dort et il y a une séparation. Le lendemain, c'est le départ, autrement dit la séparation définitive. En fait, elle revient au stade antérieur de certaines façons. Mais pas tout à fait parce qu'elle a éprouvé qu'elle s'était le rite, elle n'avait pas d'emploi, c'est dépris du rite. Le rite, c'est dépris d'elle, en fait. Sachant que pour la puissance invitante à Vaux-Biessart, ce n'était pas un rite, c'est elle qui fait le rite. C'est pour elle une cérémonie, c'est une soirée mondaine où on a consenti à inviter un peu largement. On parlera si vous voulez. Alors le lendemain, c'est le départ et donc la séparation définitive avec le monde de la Vaux-Biessart et ses enchantements. Emma, silencieuse, regardait, tournait les roues. Charles, posait sur le bord extrême de la banquette, conduisait les deux bras écartés. Oui, là, c'est... c'est charlot, c'est charlot. Et le petit cheval trottait l'amble dans les brancards qui étaient trop larges pour lui. Et hop, on retourna. Évidemment, et métoniquement, on revient de quoi il s'agit. Ils étaient sur les hauteurs de Tibourville. Emma a cru reconnaître le vicomte. Elle se détourna. Un quart de lieu plus loin, il fallut s'arrêter pour accommoder avec de la corde le reculement qui était rompu. Mais Charles, donnant au harnais, encore une fois, un dernier coup d'œil, vit quelque chose par terre entre les jambes de son cheval et il ramassa un fameux porte-cigare tout bordé de soie verte et blasonné en son milieu comme la portière d'un carrosse d'un cendroyant. Il mit sa trouvaille dans sa poche et fouetta le bidet. C'est donc le retour en arrière. C'est le retour, mais c'est le retour en arrière et pas l'agrégation à un nouveau monde, mais la réagrégation à la vie prosaïque d'avant. C'est l'échec du passage initiatique désiré par elle. Je n'analyse pas ici l'humour grinçant du texte où Emma, la valseuse débutante, contemple hébété la route fortune ou d'infortune. Je ne commande pas Charles Cochet comme un pantin donkichlotesque. Je ne commande pas la silhouette du vicomte qui n'est qu'amertume ou le reculement. Je ne commande pas non plus le quelque chose entre les jambes du cheval qui fait écho dissonant et grotesque au sens bactinien avec la valse avec le vicomte. Je ne commande pas ce fameux porte-cigare blasonné comme la portière d'un carrosse. Ce trait est pour Cendrayon. On verra plus tard. Cet autre trait aussi des reliques du bal, objet fétiche d'une expérience rituelle dont close, une expérience rituelle close dont le sujet, Emma, a été fort close. Elle serra pieusement dans la commode de sa belle toilette et jusqu'à ses souliers de satin dont la semelle s'était jaunie à la cire glissante du parquet. Cette toilette et ses souliers sont des intersignes qui disent ou prédisent discrètement encore le destin funeste d'Emma. Je me suis intéressé à l'usage en discours de la mention du terme gauche que j'ai appelé une sinistre mantique pour une microsémiotique narrative entre intersigne et intrasigne. Intersigne, ça veut dire que gauche dans la culture occidentale traditionnelle, c'est le mauvais côté, mais le texte fabrique ses propres intersignes, ce que j'appelle des intrasignes, c'est-à-dire sur la base que le gauche c'est sinistre et de mauvaise augure, un texte littéraire ou un fantasme peut inventer, générer d'autres équivalences de ce type-là. On songe à ce qu'a dit Marie-Christine, à la relecture, à la relecture et a fortiori à ces gouttes d'eau factices qui perlent en tremblotant de la rose qui ornent son chignon du bal. Ce factice de la parade mondaine et érotique et de piètre présage. On songe à la cire de ces petits souliers de Satan et à la cire des cierges du cortège funèbre, etc. C'est tout ce montage qui se retrouve ici. On songe, tu l'as dit aussi, au geste coutumier de Charles éploré qui veut, je cite, qu'on l'enterre dans sa robe de noces avec des souliers blancs ou une couronne. Ce palimceste textuel de la tenue de noces, de la tenue de bal et de la tenue d'enterrement est en quelque façon l'enterrement symbolique de la femme mariée en son destin patriarcal. Mais le roman ne s'en tient pas à cet horizon victimaire de lecture. La femme qui transgresse les codes du mariage capte par moment l'aura de ces femmes mythiques qui incarnent une forme de puissance génésique, la jouissance calendaire et rustique, festive et cyclique de la beauté, de la fécondité et de la volupté. Ce sont les exemples 11 et 12 de l'exemplier justement. Les amateurs de Dumézil ont reconnu la troisième fonction dans l'idéologie indo-européenne. C'était, je vais le lire quand même, c'était comme une matinée de printemps qui entrait, tu l'avais lu Marie-Christine, dans sa chambre et m'a tâtonné en clignant des yeux tandis que les gouttes de rosée suspendues à ses bandeaux faisaient comme une auréole de topaz tout autour de sa figure. Rodolphe, en riant, l'attirait à lui et il la prenait sur son cœur. On était au commencement d'avril quand les primes verts sont écloses, un vent tiède se roule sur des plate-bandes labourées et les jardins comme des femmes semblent faire leurs toilettes pour les fêtes de l'été. Emma s'affilie alors à cet univers vital qui fusionne en son imaginaire propre la nature et la culture, le cosmique et l'érotique, l'esthétique et l'esthésique. Cet ordonnancement qui tient largement aussi de la féerie des contes et d'un imaginaire onirique correspond à la composition florale choisie par Emma pour son apparition parmi les invités du bal à la Vaux-Biessart. Il la voyait par derrière dans la glace entre deux flambeaux, ses yeux noirs semblaient plus noirs, elle se prépare au bal, ses bandeaux doucement bombés vers les oreilles luisés d'un éclabeux, une rose à son chignon tremblait sur une tige mobile avec des gouttes d'eau factice au bout de ses feuilles, elle avait une robe de safran pâle relevée par trois bouquets de roses pompons mêlés de verdure. Cet imaginaire assez commun au fond de la femme fleur, il se trouve que c'est aussi celui de Flora, la déesse romaine des jardins. Au vide, on ne va pas tout lire, je te salue déesse des fleurs, toi dans la fête ramène les jeux folâtres, aussitôt que les feuilles ont secoué les froides gouttes de la rosée et que les tiges variées se sont réchauffées au rayon du soleil, les grâces s'en emparent, les fronts se couronnent d'un tissu de fleurs, les tables splendides disparaissent sous une pluie de roses, le convive, les cheveux sains des guirlandes que retiennent les filaments, etc. Certes, Emma ne trouvera jamais chaussure à son pied et quand elle regarde en silence le tour que prend sa fortune, elle regarde silencieuse tourner les roues qui la ramène dans sa maison, le lecteur peut y lire un mixte allusif et elliptique de l'amertume et d'une naïve sottise, une saute. La suite tendrait à lui donner raison. La journée fut longue le lendemain, comme le bal déjà lui semblait loin. Son voyage à la Vaubyessar avait fait un trou dans sa vie. Ah oui, mais ce n'est pas ce qu'a écrit le texte. On lit bien toutefois que le discours du roman n'est pas exactement celui que je viens de vous lire. On va le relire. La journée fut longue le lendemain, comme le bal déjà lui semblait loin. Qui donc, écarté à tant de distance, le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui. C'est ainsi que par cette intervention méta-narrative, le personnage d'Emma interroge les signes d'un destin inscrit certes dans un temps expérientiel et cyclique, matin, soir, hier, aujourd'hui, mais aussi dans un temps mythique. Cette manipulation mythico-magique du temps est renvoyée subjectivement à une instance tragique qui, donc, écartée. Mais cette violence est comme sublimée par une prose poétique dans une phrase parfaitement rythmée par la juxtaposition d'un décasyllabe régulier qui, donc, écarté à tant de distance, suivi d'un alexandrin classique le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui. Ce discours intérieur libre libère le personnage des pensées vulgaires et lui fait accéder à ce que parfois les anthropologues appellent le mystérium de l'être au monde. Pourquoi le rite n'a pas marché pour moi ? Qui suis-je ? Et c'est alors que la pensée sauvage se confond, sa pensée sauvage qui, donc, écartée, sa pensée sauvage se confond avec celle du narrateur s'il est indirect voire avec celle du lecteur ou de sa lectrice en un énoncé à la beauté et à la profondeur littéralement, je l'engage que je vois, mythico-poétique. Elle est à droit. C'est aussi le lieu, donc, où la littérature enrichit l'anthropologie du rite en questionnant son déficit d'efficacité symbolique au moins du point de vue de la passante. Pourquoi le rite n'a pas prise sur moi ? Le marquis avait invité Madame Bovary en contre-don de quelques boutures de cerisier de son jardin et pour sa belle taille, pas pour autre chose. Le dispositif d'invitation, comme disent les anthropologues pragmaticiens, c'est un dispositif régulatoire, c'est-à-dire c'est un don, c'est un contre-don. Elle, c'est ce qu'ils appellent un dispositif constitutif. J'y vais, c'est une initiation, etc. Voilà. Notre lecture à trois voix. c'est essayer à entrer dans la poétique culturelle du roman entre lecture de la macro-structure narrative et micro-lecture des motifs qui la composent. Peut-être en consonance avec Gustave qui écrivait le 21 août à Louise en pleine écriture et écriture, etc., élaboration du roman. Il faut à la fois ne pas perdre l'horizon de vue et regarder à ses pieds. Le détail est atroce, surtout lorsqu'on aime le détail comme moi. Les perles composent le collier, mais c'est le fil qui fait le collier. Or, enfiler les perles sans en perdre une seule et toujours tenir son fil de l'autre, voilà la malice. J'ai interrogé, je parle d'ethnologues et d'anthropologues, mais j'ai interrogé, je me suis interrogé et puis j'ai des contacts par l'activité avec les anthropologues d'ici ou d'ailleurs. Je leur dis, mais au fond, on s'intéresse au fonctionnement du rite, voir si c'est ça a bien marché, pas marché, etc. Mais on s'intéresse assez peu en général aux effets du rite sur les personnes qui estiment que ça n'a pas marché pour elles. Parce que justement un anthropologue canadien, Kenelm Burridge, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était à Ottawa ou à Toronto, c'est lui qui parle de Mysterium, c'est-à-dire bon sang, mais ce n'est pas un regard critique et distancié sur le rite, c'est mais qu'est-ce que je suis là moi, si ça ne marche pas pour moi. Et donc, c'est pour ça que je vais parler de ce que l'anthropologie, ce que l'anthropologie, c'est que par le travail du discours intérieur, à un moment, on peut être en situation scénarique où le personnage se dit mais quelles sont les forces qui me structurent, qui m'organisent, qui me dépassent, elle va y revenir d'ailleurs. Quand elle reçoit la lettre du père rouge, je ne sais pas où je l'ai mis, elle va y revenir mais sous forme assez prosaïque, c'est-à-dire, c'est dommage que je ne le retrouve pas très vite là, mais elle va assez souvent s'interroger sur, elle ne va pas s'interroger comme Rodolphe en disant, il lui écrit c'est la fatalité, notre amour, c'était voué à l'échec. Elle ne va pas faire comme Charles, d'ailleurs je l'ai porté dans l'exemplier, Charles dit, ouais, c'est vrai, c'était la fatalité. Bon, ça c'est des mots qui sont convenus, elle va y revenir regarder le travail de Flaubert qui donc écartait à temps de distance le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui. Alors je ne fais pas la critique génétique, je fais un sauvette là si vous voulez, mais il avait d'abord écrit qu'est-ce qui écartait l'un de l'autre de distance si longue ? Vous voyez, ontologiquement, existentiellement, phénoménologiquement, ça n'a pas d'intérêt beaucoup. Elle cherchait à comprendre comment si peu d'heures écoulaient. et il est arrivé enfin à cette formule-là qui embarque le lecteur, le narrateur et le personnage sur son être au monde en fait et sur le fait que pourquoi, alors qu'on dit qu'une des dimensions du rite, Marie-Christine l'a dit, c'est qu'il oblige, qu'il a l'emprise sur les sujets, là c'est que justement le rite n'a pas d'emprise sur elle et elle en est désolée. Et donc elle est dans une espèce d'interrogation existentielle. Elle ne théorise pas sur le rite, mais vous voyez, et sur ce jeu de balance entre, sur les temps qui s'inversent et tout. Je ne retrouve pas l'autre citation qui est beaucoup plus prosaïque ou à plusieurs reprises elle s'interroge sur l'origine de ces malheurs. Excusez-moi. J'ai vraiment une question sur cette scène du bal. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est une scène qui est entre comte et légende? Donc comte, je vois le travail exhaustif que tu as fait. Parce que moi, je pense à cette légende qu'on a ici au Québec, mais qui est, il y a plus de 200 versions, tu vois, qu'on appelle au Québec ici Rose la Tulipe, mais c'est cette légende d'une danseuse, d'une jeune fille frivole qui va danser avec un inconnu toute la nuit et séjour du mardi gras et elle va dépasser minuit et va continuer à danser pendant le carême. Et je me demandais si tu pensais aussi que le texte était travaillé peut-être par cet imaginaire légendaire, à la fois comte et légende. Je m'intéresse beaucoup à la légende, mais je n'ai pas pensé, je ne sais pas. Je pense qu'on sous-estime parce qu'évidemment, le comte, le mythe, c'est noble, c'est légitime et tout le monde a appris ça. Mais le fait divers et la légende, que je ne confonds pas, il n'a plus value symbolique et moindre, mais je pense que c'est très, très important dans les cultures occidentales, y compris aujourd'hui, les gens urbains. Mais enfin, oui, c'est une bonne question, je n'ai pas réfléchi. Mais est-ce que tu connais la légende ? Est-ce que tu sais que ça existe en France ? Ben oui, c'est... Mais elle, elle danse le jour de ses noces. C'est une variance. Mais c'est une variance, c'est dans les contes types des contes folkloriques français, oui, oui. C'est même un conte type. C'est un conte type. Voilà. C'est la légende de cette femme qui danse, c'est une légende bretonne d'ailleurs, celle-ci, qui danse le jour de ses noces, mais elle n'arrête plus de danser. Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse, et ensuite, sauf qu'elle devrait s'arrêter de danser à un moment donné. Mais on peut avoir une version légendée, c'est-à-dire, c'est dans tel lieu, sur ce pont, tel jour, ou une version plus décontextualisée du genre conte. Et Cendrillon et le Balle à Vaubyessart, c'était pour le travail pour la prochaine fois. Voilà, c'est... Je n'ai pas fait une étude, je n'ai pas eu le temps, puisque ce n'était pas le propos, c'est déjà long, mais je vous la propose en disant, voilà, si ça vous intéresse ou si vous avez des élèves, je pense que c'est faisable parce que le conte, il est court et le passage à Vaubyessart aussi. Et déjà, les initiés à l'intertextualité, mais là, c'est... Franchement, c'est fascinant, quoi. Alors, après, on peut faire le travail d'interprétation, mais que je n'ai pas fait du tout. Et puis, à la fin, il y a même des hypothèses un peu amusantes sur Charles comme c'est lui le Cussandron, enfin... Bon, mais ça, je n'ai pas fait le travail et je vous l'offre. Mais ça montre aux étudiants comment on peut travailler les logiques intertextuelles d'un texte. Oui. Mais bon, je ne sais pas ce que vous pensez de cette montée en poésie, là, Soudan, et en train... Oui. Alors, justement, parce que tu dis que c'est la littérature qui, finalement, lui accorde son passage d'une certaine manière avec ce... C'est vrai, cette extraordinaire phrase qui est donc écartée. C'est même... Je veux dire de... Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Écarter le temps. Enfin, je ne sais pas, dans la mythologie, je ne sais pas, regardez, c'est Cronos qui écarte le temps. Mais tu dis que, finalement, c'est la littérature qui, finalement, lui donne... Mais dans la vie aussi, c'est comme ça. C'était juste pour dire qu'il n'y a pas d'opposition, forcément. Parce que je trouve que c'est très beau, cette histoire de mystérium. Oui. C'est-à-dire, au fond, pourquoi ça ne marche pas pour moi ? Voilà. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est ce que... Enfin, il me semble que chacun d'entre nous... Enfin, je veux dire, c'est pas... Pour le coup, c'est l'histoire du crédit de la littérature. Alors, peut-être que la littérature... C'était de dire que, d'une certaine manière... Enfin, peut-être qu'elle met l'accent là-dessus, mais d'une certaine manière, c'est tout... Enfin, chacun d'entre nous ou chacun de l'autre. Pourquoi ça n'a pas... Pourquoi les rites qui devraient avoir une emprise sur les sujets du rite et se déprendent de moi ? C'est affolant, en fait. Mais peut-être que la littérature... Enfin, c'est pas tant que... Au fond, si on écoutait tout le monde autour de nous, on serait tous surpris parce que chacun d'entre nous... Enfin, je ne sais pas... Oui. On pourrait dire des choses en se disant... Mais moi... Ou... Voilà. Mais peut-être que la littérature a ce pouvoir de nous... Voilà. D'attirer notre attention sur ce phénomène, c'est-à-dire... Et quand j'ai... Et de donner des mots pour... De mettre des mots. Voilà. Parce que... Et pas de façon géniarde ou plaintive. Enfin, bon, c'est ni bien ni mal. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qu'elle se hausse à un niveau extraordinaire. Et quand j'ai contacté des collègues plus spécialistes à Bordeaux, à Paris ou ailleurs, ils m'ont dit « Mais attends, c'est fascinant. » Je suis bruyant. Je veux dire, mais on me dit « Mais c'est vrai que nous, on ne s'intéresse pas à ça. » Quand on va aux îles, on voit un atout, on regarde si le rite marche et si le rite ne marche pas. Mais on interroge assez peu le passeur, assez peu les gens qui sont concernés. Ça n'a pas bien marché. Bon, on me dit « Voilà, le rite a foiré. » Mais c'est drôle. Mais il y a une espèce d'angle mort. Je n'ai pas trouvé dans la littérature ethnographique. Peut-être que dans les discussions interpersonnelles, ça se dit. Et dans la littérature. Et il y a quand même dans ce qu'on sait, c'est l'histoire qu'on hérite les malheurs. C'est ça les logiques souvent. C'est-à-dire que si le rite se prate sur moi, c'est que la faute n'a pas de chance. Mais c'est souvent que la faute n'a pas de chance, elle est construite sur le fait que de toute façon, il y a une sorte de généalogie de la faute. dont tu hérites. Mais c'est souvent ça. Il y a quand même, je pensais à Jeanne Spadré, Sahada et tout son discours sur qu'il faut qu'il y a des explications au malheur. C'est-à-dire, voilà, les rites n'ont pas fonctionné. Donc, ils ne fonctionnent pas donc tu as le malheur. Il y a quand même, il y a eu quand même des choses là-dessus. Enfin, ce n'est pas pour tout. C'était magnifique. C'était magnifique. Mais ce n'est pas que... Il me semble qu'on s'intéresse quand même aux raisons qui font que le rite ne marche pas. Oui, mais pas du côté, pas de la personne, pas sur le sujet. Pas du point de vue de celui qui... C'est mon modeste apport. J'ai découvert ça, c'est quelque sorte. C'est la littérature qui... Voilà. du discours de celui... Le sujet qui se retourne sur lui-même dans sa solitude déritualisée en quelque sorte. Il s'est dit, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui suis-je ? Pourquoi ça ne marche pas avec moi ? Bon Dieu. Après, il le dira, mais c'est nul. Mais qui donc l'a rendé si malheureuse ? Où était la catastrophe extraordinaire qui l'avait bouleversée ? C'est nul. Après, il le dira, quel malheur donc peut-il encore me survenir ? C'est assez nul, si vous voulez. d'accord. Voilà, peut-être que... Ouais, d'accord. On est comme psy. Ah oui. D'accord. Ah oui. Oui, oui. Ils viennent en consultation, si on peut dire, parce qu'ils sont en déflation de rite et ils disent C'est ça. Ah ben ça, je pense. C'est le ravage. Oui, mais qui prennent comme... Et comment vous... C'est un dialogue. Moi, j'ai fait un peu la stylistique parce que c'est facile, mais c'est quoi cet imaginaire d'écarter à tant de distance, d'ailleurs, c'est la distance spatiale et temporelle, le matin, d'avant-hier, le soir d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, le matin, oui, c'est avant la veau-biusa, c'est-à-dire quand elle était pleine de ce désir de s'accomplir, de trouver un sens et de trouver un autre. C'est même pas la distance, c'est un trou. Oui, après, il y a une déflation dans la cosmologie verbale. Enfin, c'est un trou. Bon, ça fait un trou. On voit bien que le trou, c'est la mort et tout, mais quand même, c'est moins puissant. Enfin, c'est... ça fait un trou. Une déchirure. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est parce que c'est axiologique, c'est que tu as autant l'horizontal que le vertical. t'as la distance, t'as du temps. C'est intéressant parce que tous les axes sont convoqués, en fait. C'est pas simplement l'écart, c'est... Et puis, pour aller dans... Oui, elle est condamnée à fétichiser sur les objets métonymiques du bal, quoi. Qui a foiré, d'ailleurs. Ah, dans l'écart. Mais c'est un écart. En ethno-psychiatrie, alors. En ethno-psychologie. En ethno-psychologie, oui. Toby Nathan. Oui. Deveureux. Deveureux, oui. Mais ils se disent qu'on est ensorcelé, qu'on est maudit. On est maudit. Des niques là, c'est même au-delà, quoi. C'est ça, le mystérium. C'est des oubliés du rite. Non, mais elle ne sait pas. C'est terrible. Elle ne sait pas ce qui lui arrive, en quelque sorte. Mais c'est pas par sottise, quand même. comme là. je pense que c'est... C'est peut-être un peu mièvre de s'ébahir de cette phrase-là, mais j'assume à volontiers. Il y a beaucoup d'écart. C'est pas la Bovary niaise ou... C'est pas Nunu, je sais pas. Je pense que le test, il a des éruptions qui n'est pas attendu, quoi. C'est un peu ce qui nous diffère. Enfin, nous, en ethno, quand même, on cherche les régularités, mais les singularités aussi des produits culturels. Qu'est-ce qu'ils avaient? Là, c'est inattendu. Je veux bien que ça soit écrit en 1854, mais enfin, est-ce que c'est 1854 ou 1556, ça va expliquer ça? C'est possible, mais alors, par quelle chaîne de médiation? Mais même quand on continue, c'est intéressant, le pieusement. Ah oui? Parce qu'en fait, il y a là une sorte de religiosité qui est réintégrée. Voilà. Elle essaie de se faire... Elle essaie d'y revenir. Elle essaie d'y revenir. oui, oui. Oui, t'as raison. Oui, parce qu'il ne serait plus autre chose. Oui, pieusement. Oui, pieusement. Il y a de s'essayer plus à reverber. Elle essaie de... Sauf que le rite, c'est social. Enfin, on parle d'autre chose. Et c'est ça qui fait que, traditionnellement, en cours d'ethnocritique, on dit le rite oblige. On n'a pas le choix. Anniversaire, on n'y coupe pas. c'est ça. Le rite, dans certains cas, interroge. On questionne. Franchement, là, on est entre nous, mais c'est vrai que Cendrillon, par exemple, moi, j'ai des... C'est... Une fois qu'on a produit l'hypothèse hypotextuelle, c'est... On ne voit que ça. Dans la question épistémologique, c'est comment ça se fait qu'on ne le voit pas. On le sait. Enfin, c'est une hypothèse réaliste, le fait que les effets de réel, de détail, et de tous ces trucs-là, qui fait que... Hein, Marie ? Non, mais c'est... Parce que je me dis, c'est des préoccupations qu'on a, parce que c'est... Tu veux dire, tu avais 40 ans que tu travailles dessus, on a travaillé, on retravaille, et puis, à un moment donné, tu vois. C'est comme la citation que tu as donnée, La Belle au Bois de l'Anne, celle qui se pique. Oui. Le doigt, le bouquet de Marie, le ventillé, on voit tout ça. C'est-à-dire qu'après, oui, quand tu commences à voir tout le chapitre, tu te dis, mais c'est pas possible, il réécrit vraiment La Belle au Bois dormant, même en reprenant les... Il réécrit Marbeleux, on a fait des articles là-dessus, et il réécrit sans voyant. Voilà. Mais c'est vrai que pourquoi ne pas voir ça, alors qu'on... Pourquoi on ne le voit pas ?